Bien-aimés de Dieu, notre Seigneur, Pasteur par excellence, s'investit encore et encore sans traverser au plus possible pour le salut de tous. C'est pourquoi il nous rassemble ici en parfaite symbiosité, en frères et sœurs de Jésus ressuscités, pour célébrer ensemble la synapse l'Eucharistie de ce quatrième dimanche du temps pascal de l'année liturgique A, dimanche du bon pasteur. Mais aussi dimanche pour la prière d'évocation et qu'ils nous ont fait le temps des ministères. Ainsi, au cours de cette célébration, le très réveillant Père Olivier Nong, supérieur de la province Isidore-Bacardia, instituera sous la convenance du Saint-Esprit sept de nos frères scholastiques lecteurs et dix autres frères acolytes. C'est une immense joie pour l'Église toute entière, mais plus particulièrement de la Congrégation du Saint-Sacrement, dont le Scholastica inter-africain Emmaüs fait partie. Ce faisant pour manifester notre joie, veuillons nous lever sans effroi pour accueillir la Sainte-Croix, symbole de notre rédemption, le prêtre célébrant ainsi que sa suite. Chantons avec la chorale. Chantons avec la chorale. Chantons avec la chorale. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 valeur devant le Seigneur, parce qu'il nous connaît, il nous appelle chacun par son nom. Chalume, cette joie est encore plus grande pour notre congrégation et pour notre communauté paroissiale ici réunie en cette célébration eucharistique du quatrième dimanche de Pâques durant laquelle j'instituerai lecteurs et acolytes, certains de nos frères scolastiques. Frères et sœurs, pour rappel, aujourd'hui, nous célébrons la 60e Journée mondiale de prière pour les vocations, dimanche consacrée à Jésus, les bons pasteurs. Dans son dernier message intitulé « La vocation, grâce et mission », le pape François revient sur l'importance de ce jour dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun de nous. En effet, selon lui, selon le pape François, le dimanche de prière pour les vocations constitue pour chaque fidèle et pour l'ensemble de l'Église une occasion précieuse pour redécouvrir avec émerveillement que l'appel du Seigneur est une grâce, c'est un don gratuit et qu'il s'agit en même temps d'un engagement à partir, à sortir pour apporter l'Évangile. Nous sommes appelés frères et sœurs à témoigner de la foi, continue le pape, qui lie fortement la vie de la grâce à travers les sacrements, la communion ecclésiale et l'apostolat dans le monde. Animé par l'Esprit, le chrétien se laisse interpeller par les périphéries existentielles et le chrétien est sensible aux drames humains, en gardant toujours à l'esprit que la mission est l'œuvre de Dieu et qu'elle ne s'accomplit pas seule, mais dans la communion ecclésiale avec ses frères et sœurs, guidée par les pasteurs que le Seigneur a choisi et institué pour nous et au milieu de nous. Qu'un artel est depuis toujours et pour toujours les rêves de Dieu, qui est nous vivions avec lui dans une communion d'amour, car nous avons été créés par l'amour, l'amour avec grand A, par amour et avec amour, et nous sommes faits pour aimer. Charum, frères et sœurs, s'il y a une idée centrale qui traverse la liturgie de la parole de ces dimanches, elle peut être résumée en ces paroles. Tous, nous sommes appelés aujourd'hui à l'écoute de la voix de Dieu. Nous sommes appelés à l'écoute de la voix de Jésus, qui nous est présentée comme les bons pasteurs. Nous sommes tous invités à l'écoute et à l'obéissance de notre Maître Jésus ressuscité. En effet, frères et sœurs, l'écoute et l'obéissance à sa parole doivent caractériser chacune des brébis que nous sommes, comme nous le recommande l'évangile d'aujourd'hui. Vous avez suivi dans l'évangile de saint Jean, Jésus dit, les brébis entendent sa voix. Il appelle ses brébis chacune par son nom. Le Seigneur nous appelle par notre nom, il nous appelle parce qu'il nous aime. Cependant, poursuivre l'évangile, il y a d'autres voies à ne pas suivre, celles des étrangers, des voleurs et des brigands qui veulent faire du mal aux brébis. Ces différentes voies résonnent en nous-mêmes, si très souvent, même si, des fois, nous sommes partagés entre ces deux voies. Il y a la voix de Dieu qui parle gentiment à la conscience. Il y a de l'autre côté la voix tentatrice qui incite au mal. Comment reconnaître la voix du bon berger et de celle du voleur? Comment distinguer l'inspiration des dieux de la suggestion du malin? On peut apprendre à discerner ces deux voies, frères et sœurs, car elles parlent deux langues différentes, c'est-à-dire qu'elles sont de manière opposée de frapper à notre cœur. Elles parlent des langues différentes. Si nous savons distinguer une langue de l'autre, nous pouvons aussi distinguer la voix de Dieu et la voix du malin. La voix de Dieu n'est contraint jamais. Dieu propose, il n'impose rien à personne. La voix du mal en revanche séduit, assaille et contraint. Elle suscite des illusions éblouissantes, des émotions séduisantes mais fugaces. Au début, elle flatte, elle nous fait croire que nous sommes tout puissants, mais ensuite elle nous laisse les vides à l'intérieur et nous accuse. Tu ne vaux rien. La voix de Dieu en revanche nous corrige avec beaucoup de patience, mais nous encourage toujours et nous console. Elle nourrit toujours l'espérance, elle nourrit notre expérience. La voix de Dieu est une voix qui a un horizon, alors que la voix du méchant vous conduit à un mur, vous conduit au coin. Autre différence. La voix de l'ennemi nous détourne du présent et veut que nous nous concentrions sur les peurs de l'avenir ou le chagrin du passé. L'ennemi ne veut pas du présent. Il ramène l'amertume, les souvenirs des torts subis de ceux qui nous ont fait du mal. Autant de mauvais souvenirs. Au contraire, frères et sœurs, la voix de Dieu s'adresse au présent. Le Seigneur nous dit, maintenant tu peux faire le bien. Maintenant tu peux exercer la créativité de l'amour. Maintenant tu peux rénoncer aux regrets et aux remords qui tiennent ton cœur prisonnier. La voix de Dieu nous anime. Elle nous fait avancer. Mais surtout, elle parle au présent. Elle nous parle de notre vie maintenant. Encore une fois, les deux voix soulèvent en nous des questions différentes. Celle qui vient de Dieu sera, qu'est-ce qui est bon pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire de mieux envers mes frères? Le tentateur lui insistera sur une autre question. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ce qui est dans mon humeur. La voix du mal tourne toujours autour de soi, autour de l'écho, de ses pulsions, de ses besoins, de ses désirs, du tout et du maintenant, du tout et du tout de suite. La voix de Dieu, frères et sœurs, elle ne promet jamais une joie bon marché. Elle nous invite à dépasser notre égo pour trouver le vrai bien, pour trouver la vraie paix que seul Dieu peut nous donner. Rappelons-nous, le mal ne donne jamais la paix. Il met la frénésie d'abord et laisse l'amertume ensuite. C'est ça son style. La voix de Dieu, celle du tentateur, parle dans des milieux différents. L'ennemi préfère l'obscurité, le mensonge, le bavardage. Le Seigneur, au contraire, aime la lumière du soleil. Il aime la vérité, la transparence sincère. L'ennemi nous dira, ferme-toi sur toi-même. De toute façon, personne ne te comprendra, n'écoute personne, n'aie confiance en personne. La bonté, au contraire, nous invite à nous ouvrir, à être clair et confiant en Dieu et dans les autres. Frères et sœurs, encore aujourd'hui et chaque jour, les bons pasteurs continuent à nous parler de plusieurs manières. Ils nous parlent par sa parole, que nous écoutons chaque dimanche ou chaque jour. Ils nous parlent par les événements de la vie, qu'ils soient heureux ou malheureux. Jésus nous parle par les différentes épreuves par lesquelles nous passons. Il nous parle aussi par nos frères et sœurs, avec qui nous partageons la vie de chaque jour. Bref, Dieu utilise plusieurs moyens pour nous parler. Cependant, il nous faut seulement demander la grâce du discernement pour découvrir sa volonté dans notre vie et chercher comment s'y attacher. Chaleur même, demander la grâce du discernement. Parce qu'en nous, il y a toujours les deux voies qui résonnent chaque jour et chacune d'elles nous tire d'un côté ou de l'autre. Chers frères et sœurs, en ce moment, tant de pensées et d'inquiétudes nous poussent à nous replier sur nous-mêmes. Soyons attentifs aux voies qui parviennent à notre cœur. Demandons-nous d'où elles viennent. Demandons la grâce de reconnaître et de suivre la voie du bon pasteur qui nous fait sortir des clôtures de l'égoïsme et nous conduit au pâturage de la vraie liberté. Que Notre-Dame du Saint-Sacrément-Mère du Bon Conseil guide et accompagne notre discernement sur le chemin du service et de l'attention aux autres, bref, sur le chemin de l'amour. Frères et sœurs, permettez-moi maintenant de m'adresser à nos confrères qui seront bientôt institués lecteurs et acolytes avant de revenir vers vous. Chers frères scolastiques, vous serez bientôt institués lecteurs et acolytes. Les enseignements que vous avez reçus il y a quelques jours vous ont certainement rappelé l'essence et la place de ces ministères dans l'Église et les défis qui vous attendent. Pour rappel, tous les ministères dans l'Église sont des lieux pour servir et aimer. Vous deviendrez lecteurs et acolytes pour servir et pour aimer. Ce n'est pas seulement pour vous. Shalom! Rappelez-vous qu'au cours de votre vie cet appel à aimer qui doit être inscrit dans les fibres de votre vie quotidienne doit être porteur du secret du vrai bonheur. Il n'y a pas de vrai bonheur en dehors de l'amour. Seul celui qui aime selon le cœur de Dieu est vraiment heureux. Il nous rejoint par l'action de l'Esprit Saint d'une manière toujours nouvelle. Il doit éclairer votre intelligence, donner de la vigueur à votre volonté, vous émerveiller et faire brûler votre cœur comme les deux disciples de Maïs dont nous avions entendu parler dans l'Évangile du dimanche passé. En devenant lecteurs et acolytes, vous êtes appelés à servir et à aimer sans condition comme le Christ est bon pasteur car sans aimer en vérité, il n'est pas possible de servir Dieu et les autres. Comme lecteurs et acolytes, mes frères, vous êtes invités à être des bonnes brébis disponibles à écouter le meurtre qui vous a appelé chacun des levants de sa mère et continue à vous parler par sa parole qui doit être votre ami fidèle. Cette parole que vous êtes appelé à méditer vous-même jour et nuit avant de la proclamer aux autres. Votre témoignage de vie doit être nourri et affirmé par la parole de Dieu avec laquelle vous êtes appelé à vous familiariser. Rappelons-nous frères et sœurs la vocation est un don la vocation est un appel mais en même temps la vocation c'est une mission et un engagement au service des autres. Voilà pourquoi comme lecteurs et acolytes vous devez vous mettre à l'écoute de Jésus le bon pasteur vous êtes appelé à imiter Jésus en vous mettant véritablement au service des autres ce qui implique votre disponibilité totale pour n'importe quel service qui serait lié à votre ministère des lecteurs ou d'acolytes. J'espère que vous ne présenterez aucune excuse toutes les fois que vous serez sollicité par la communauté paroissiale par votre communauté religieuse pour exercer vos différents ministères. Notez-le ces ministères ne sont pas que des étapes passagères ou transitoires pour accéder au diaconat et au presbytérat. Ce n'est pas un moment passager très vite fait parce qu'on attend les diaconats. Non. Exercez-les avec zèle et amour comme si c'était la dernière fois de votre vie de le faire. Soyez pleinement lecteurs et acolytes par ces ministères vous êtes appelés à participer activement à la sainte liturgie comme lecteurs ou acolytes. Retenez cependant la liturgie se prépare elle ne s'improvise pas. Vous ne serez jamais un bon prêtre demain si aujourd'hui vous êtes un mauvais lecteur ou un mauvais acolyte. Rappelez-vous de cette phrase fameuse de notre saint fondateur Dieu m'appelle aujourd'hui demain ça sera trop tard. vivez vos ministères au quotidien et c'est chaque jour. Le fiat de Marie doit vous inspirer imiter sa disponibilité elle qui a dit un jour je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon sa parole. Soyez des lecteurs et des acolytes des valeurs conscients de la grandeur de ces ministères dans l'église. Vous devez vous imposer par le témoignage de votre vie et la qualité de votre service. Je vous invite donc à trouver dans la liturgie des heures dans la lecture divine à des lieux privilégiés pour la croissance de votre relation avec Dieu des lieux privilégiés pour nourrir et soutenir votre vocation. Frères et Sœurs Shalom Je suis un peu bavard mais un peu de patience. Il convient de vous rappeler tous aussi que la vocation n'est pas l'apanage d'une catégorie de personnes ni un mystère caché à un petit nombre pour consacrer seulement qu'ils soient frères, sœurs, séminaristes, prêtres comme beaucoup le pensent ou le disent. Tous nous sommes appelés mais différemment. Chacun de nous a sa place dans l'Église où Dieu nous rassemble tous et vers laquelle Lui nous envoie chacun selon son état de vie, son âge ou sa condition de vie. Tout en cherchant à devenir de bonnes brébis pour notre pasteur par excellence Jésus-Christ, chaque chrétien est invité aujourd'hui à devenir bon pasteur pour les autres, à se mettre réellement et véritablement au service des autres. comme bon pasteur chacun est appelé à prendre en main ses responsabilités. Mes frères et sœurs, qu'est-ce signifie alors être bon pasteur pour nous aujourd'hui? Comment devons-nous servir Dieu les autres? Comment devons-nous servir Dieu par les autres? Le fait d'aller à l'Église rappelons-nous même si c'est le plus souvent ou le fait d'avoir une ou plusieurs activités dans une paroisse à l'Église à la CVB n'est pas synonyme de servir Dieu. Shalom! Le fait de participer à la messe chaque dimanche, de chanter à la chorale ou de faire partie d'un mouvement à la paroisse n'est pas automatiquement servir Dieu. Mais servir Dieu aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie? pour les parents servir Dieu c'est s'occuper de sa maison de son mari de sa femme de ses enfants connaître leurs problèmes leurs soucis et leurs désirs et chercher à y répondre. Servir Dieu c'est marcher dans la droiture dans l'honnêteté et la vérité c'est lutter contre les antivaleurs qui gangrènent notre pays aujourd'hui qui font qu'au lieu d'aller de l'avant nous ne faisons que reculer servir Dieu c'est prendre soin de son travail c'est donner le meilleur de soi-même pour rendre heureux son prochain c'est être capable de se priver un plaisir personnel une bière au coin de la rue pour le bien de sa famille c'est aussi être obéissant à ses parents et à ses supérieurs c'est se soumettre à la volonté de son époux en se respectant mutuellement c'est être fidèle à son mari et à sa femme c'est rester à l'écoute de la parole de Dieu c'est aimer sans plonger dans les préjugés c'est pardonner et oublier c'est aimer son prochain comme soi-même c'est servir honnêtement l'État c'est refuser la corruption c'est acquitter de ses devoirs avec responsabilité c'est bien traiter ceux et celles qui sont sous sa responsabilité c'est aussi respecter les plus faibles c'est secourir les démunis renoncer à ses intérêts égoïstes pour se mettre au service du bien commun servir Dieu c'est dénoncer le mal autour de nous c'est éviter de porter des jugements précoces et sans critique sur les autres c'est éviter de condamner ou de dénigrer les autres sans les écouter au préalable frères et sœurs tout comportement doit être le premier lieu de ton témoignage ton existence doit être un culte de louange et d'adoration pour Dieu tu dois être le premier berger dans ta maison avant de servir l'Église soit d'abord irréprochable dans ta maison à ton lieu de travail ou d'étude ainsi ton service sera agréable à Dieu c'est dire que pour être bon pasteur aujourd'hui nous sommes appelés tous à témoigner de la mort de Dieu en ce monde dans nos différents milieux de vie car la vocation de chaque chrétien c'est d'aimer la vocation est un don et une charge comme je l'ai dit au début c'est une source de vie nouvelle et de joie véritable pour l'ensemble du peuple de Dieu pour chacun et chacune de nous toutes les initiatives de prière et d'animation organisées dans nos différentes paroisses il y a quelques jours doivent renforcer la conscience vocationnelle dans nos familles dans les communautés paroissiales et dans les communautés de vie consacrées dans les associations et dans les mouvements ecclésiaux par la grâce de l'Esprit du Seigneur ressuscité nous sommes appelés à vivre chaque jour régénérés en tant que fils et filles du Dieu amour nous sommes appelés à devenir ou à être à notre tour générateur d'amour c'est-à-dire capable d'apporter la vie partout en particulier là où il y a exclusion et exploitation dénuement et mort pour que les espaces de l'amour s'élargissent et que Dieu règne toujours plus dans ce monde frères et sœurs pour finir qu'est-ce vraiment difficile mais pas impossible d'être une bonne brébie ou un bon pasteur si tout cas les conditions de vie ne nous permettent pas de satisfaire nos besoins les plus élémentaires ou les plus fondamentaux il s'agit là d'un idéal que nous ne pouvons atteindre sans l'assistance de l'Esprit Saint pour y arriver il faut rester ferme dans la prière comme la Vierge Marie et les apôtres nous devons accepter le sacrifice la croix avec la grâce du Christ qui seul peut nous soutenir et nous soulager je voudrais à présent vous inviter frères et sœurs à faire un exercice au lieu de perdre du temps comme la Vierge Marie